Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette review du chapitre 100 de Dragon Ball Super. Donc les amis, on s'était quitté du coup le mois dernier avec la revue du chapitre 99 où on est encore forcément dans le combat contre Cell Max. Et à la fin du chapitre, Gohan était en train de préparer son Makenko Zappo. Donc là, c'est le chapitre 100. On est obligé de faire une review parce que symboliquement, un chapitre 100, c'est quelque chose. Et surtout, ce chapitre marque normalement la fin de l'arc super héros. Donc, ça fait plus d'un an presque, si ce n'est plus, peut-être un an et demi même, qu'on se bouffe l'arc super héros les amis. Donc je crois que ça fait un an, si je ne dis pas de conneries, quand même, pas plus. Bref, ça on s'en fout. L'arc avait très bien commencé avec Goten, Trunks, etc. Donc on avait de la nouveauté. Sauf que très vite, c'est parti sur le film super héros. Une réadaptation du film qui a fait chier tout le monde puisque tout le monde a vu le film de base. Même si dans ce chapitre, quand même, il est important de préciser les amis qu'il y a quand même beaucoup de différences avec ce qui se passe dans le film. Mais c'est des différences qui n'apportent rien de particulier non plus. importantes, mais quand même, il y a des différences. Et on va en parler, bien évidemment, dans cette review du chapitre 100, les amis. Après, encore une fois, moi, je ne crache pas du tout sur le fait qu'ils aient réadapté le film. Enfin, que ce soit des mauvais chapitres. Très loin de là, déjà graphiquement, les mises en page, etc. Mais moi, le film, je l'ai adoré. Donc forcément, j'aime beaucoup ce que je vois. Juste le problème, c'est qu'on avait déjà vu tout ça dans le film. Est-ce que c'était important et intéressant de faire cette adaptation du film en manga ? Ça le sera uniquement si derrière, dans les prochains arcs ou les prochains chapitres ou ce genre de choses, on a des explications sur ce que peut être sur Gohan Beast et qu'on revoit Gohan au devant de la scène et que le personnage de Gamma 2, par exemple, qui a survécu ait un rôle à jouer, que le docteur Edo ait un rôle à jouer. Parce que dans Dragon Ball Super, ils aiment bien nous faire apparaître des personnages qui sont importants dans un arc en particulier. Derrière, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Jiren, je pense que le mec a disparu. Je ne sais même pas si on va le revoir. Hit, pareil. Broly, j'espère quand même qu'ils vont nous faire une importance pour ce personnage. Gohan Beast, j'espère que là, on le voit dans ce chapitre, mais que dans les prochains arcs, Gohan aura son importance. Surtout que dans ce chapitre, Piccolo dira Gohan une phrase importante. Il lui dira, je ne sais même pas si Goku et Vegeta auraient pu tuer Cell Max. Maintenant, tu as vu qu'il faut que tu continues de t'entraîner et que le sort du monde dépend aussi de toi. Donc, j'espère que ça fera prendre conscience à Gohan plein de choses et que derrière lui, il va continuer l'entraînement et qu'on va le revoir au devant de la scène. Tu vois ce que je veux dire ? Sauf que malheureusement, à la fin de Dragon Ball, on nous montre un Gohan. Enfin, quand je dis Dragon Ball, c'est dans les 42 tomes de Toriyama. On nous montre un Gohan qui est devenu scientifique et qui a laissé tomber les combats. Donc, pour que ça ait un sens, quand même, il faut que ça corresponde aussi à la fin de Dragon Ball. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout que là, on n'est pas du tout à la fin de Dragon Ball. Au moment de l'arc super-héros. C'est un an avant. Donc, hâte de voir qu'on passe à l'après Dragon Ball. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, bref, les amis. Je ne vais pas m'éterniser 3 heures. Si ce n'est, encore une fois, que moi, j'aime bien l'arc super-héros. J'aime bien le film. Juste comme je vous ai dit, vu qu'on l'a déjà vu avant, on s'en bat un peu les steaks. Mais que c'est vrai que si on n'avait jamais vu le film, je pense que beaucoup de gens kifferaient ce qu'on voit. Mais vu qu'on l'a déjà vu, tout le monde s'en fiche. Et après, moi, je préfère l'inverse. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que j'aurais aimé découvrir le film super-héros en manga et que derrière, il l'est adapté en film. Ça aurait été beaucoup plus stylé. Mais ce n'est pas le cas. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de mangas qui font ça. Ça veut dire qu'ils adaptent des arcs en film. On a vu ça plein de fois. Et ça aurait été cool pour ça. Mais vu l'inverse, comme ça, j'ai un peu plus de mal. Même s'il y a certaines différences, notamment dans ce chapitre. En tout cas, déjà, on commence tout de suite le chapitre, les amis. Je vous laisse observer la beauté des dessins, la beauté des cases. C'est juste incroyablement beau et stylé. Parce que les pages couleurs, le Gohan Beast en couleurs, je suis désolé. Pour moi, le Gohan Beast est beaucoup plus stylé en manga qu'en film. Ça, il n'y a pas débat. Gohan Beast qui fait son Makenko Zappo. Franchement, c'est un pur régal pour les yeux. Franchement, regardez-moi cette page. Regardez-moi cette beauté. C'est incroyablement stylé. La cover du chapitre est juste beaucoup trop belle. C'est incroyable. Oh là là, le Makenko Zappo, c'est magnifique. C'est magnifique. Hop. Déjà, première différence, contrairement au film, c'est que là, Goten et Trunks n'apparaissent pas en Grothenks, mais ils apparaissent en tant que Goten et Trunks et qu'ils ont leur tenue de super-héros. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le film, ils n'apparaissent pas sous cet aspect-là. Donc ça, déjà, c'est la première différence. Mais encore une fois, ce n'est pas une différence qui change énormément de choses à l'histoire. Loin de là. Mais bon, quand même, c'est plus stylé. Il défonce la main, tu vois ce que je veux dire ? Et voilà, Gohan qui fait son Makenko Zappo. Piccolo qui va tenir la gueule de Selmax. Et Selmax qui va se faire exploser le cerveau, encore une fois, avec des cases très dynamiques, très 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 belles. Et franchement, on peut reprocher ce qu'on veut, bien évidemment, à cet arc. Mais graphiquement, c'est de la bombe. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà, Selmax qui va tomber en lambeau. Et là, regardez-moi cette scène. Regardez-moi le petit sourire de Orange Piccolo et le Gohan Beast qui va faire un gros smile. Et qui est chaud et qui est magnifique. Franchement, cette scène dans le film est beaucoup moins belle, je trouve, que dans le manga. Voilà, hop, hop. Là, Selmax, on nous dit qu'il va exploser. Il faut que tout le monde se barre. Et forcément, Piccolo, il va embarquer tout le monde. Et tout le monde va se barrer. Selmax explose. Et le monde est sauvé, tout simplement. Donc là, on a C-18 qui va déterrer son mari Krillin. Et là, on a malheureusement une scène un peu émouvante avec le Docteur Edo qui va découvrir que Gamma 1 est bel et bien mort. Et que là, bon, juste avant, on voit Pan qui va découvrir Orange Piccolo et son père en mode Gohan Beast. Et forcément, elle aura peur d'eux. Et d'un coup, hop, ils vont redevenir normal. Et hop, tac, tac, tac. Elle va courir dans les bras de son père. Et là, voilà, c'est ce que je vous disais. Gamma 2 est mort. Euh, mort, malheureusement. Il va disparaître. Et là aussi, c'est la conversation entre Gohan et Piccolo. Où justement, Piccolo dira à Gohan, ouais, t'as vu que je pense pas que Goku et Vegeta auraient pu défoncer Selmax. Tu comprends pourquoi je te dis de t'entraîner et que le monde dépend aussi, le sort du monde dépend aussi de toi, Gohan. Et là, elle lui dit, oui, oui, désolé. Donc j'espère qu'il va pas faire le con et qu'on va revoir Gohan sur le devant de la scène, les amis. C'est important. Là, elle lui dit, t'as appelé cette technique le Makenkozapo, nanani nanana. Et Piccolo qui est fier, qui tourne la tête, qui dit, c'était brillant. Et là, on voit un Gohan qui est content d'avoir rendu son maître fier. Oui, les amis, c'est ça qu'on aime dans Dragon Ball, c'est magnifique. Gamma 2 qui s'en va vers le ciel, tout simplement. Et Piccolo qui va dire, c'était vraiment un super-héros, blablabla. Et ce qui est différent par rapport au film aussi, c'est qu'à ce moment-là, dans le film, si je ne dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça, c'est qu'au moment où il se passe cette scène-là, il n'y a que Gohan et Piccolo qui discutent avec Edo et Gamma 1. Et Gamma 1, oui, c'est ça. Et du coup, parce que je ne sais plus, j'ai dit c'est qui qui est mort. J'ai dit c'est Gamma 1 ou Gamma 2 ? Bon, je les confonds tout le temps. Gamma 2 est mort, il ne reste que Gamma 1. Et du coup, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que dans le film, Edo et Gamma 1, ils ne discutent qu'avec Piccolo et Gohan. Et là, au moment où ils vont parler avec eux, il y aura tout le monde, toutes les personnes qui ont été importantes dans ce combat. Et je trouve cette scène beaucoup plus belle, en fait, tout simplement, dans le manga que dans le film. Mais après, encore une fois, c'est des détails qui ne sont pas si importants que ça. Mais quand même, quand on fait plein de détails, plein de détails, plein de détails, ça devient un gros truc et ça devient intéressant. Donc là, tu as Edo qui s'excuse encore une fois d'avoir pu faire ce qu'il a fait. Et qui va demander à Bulma de rejoindre son entreprise. Et Bulma, la première chose qu'elle lui demande, c'est est-ce que tu peux faire des remèdes pour la peau pour que je puisse paraître plus jeune et ce genre de choses. Là, tu as Bulma qui dira à Goten, ne dis pas à ta mère que je t'ai amené en plein milieu d'un gros combat. Oui, madame. Et en gros, tout le monde va faire abstraction de ce que Edo a pu faire, entre guillemets, parce qu'il était vraiment sous l'emprise du ruban rouge, on va dire. Et qu'en gros, Piccolo lui dit, on peut mettre ça sous le tapis. Tu n'es pas vraiment quelqu'un de méchant. Et du coup, voilà, Docteur Edo va rejoindre Capsule Corporation. Donc voilà, tout simplement. C'est pour ça que je me dis que si le Docteur Edo rejoint la Capsule Corp, bah potentiellement, on va le revoir dans les prochains arcs. Forcément. Et Gamma 1, lui aussi. Et moi, j'espère juste surtout une chose, encore une fois, c'est que Gohan Beast, on le revoit, qu'il ait son importance. Ce serait vraiment incroyable qu'il ait son importance, parce que là, j'en ai marqué dans Dragon Ball Super, ils nous font apparaître des trucs qui sont importants dans un arc en particulier. Derrière, tout le monde s'en fiche, tu vois ce que je veux dire ? Ça, je vous l'ai déjà dit, mais bon. Là, on a Piccolo et Gohan qui vont découvrir que Pan essaie voler. Forcément, check me out ! Hop, elle est contente, elle s'est volée, tout le monde est content. Et voilà, tout simplement. Là, on passe assez vite, on va sur la planète de Beerus, où l'entraînement de Goku et Vegeta, qui eux n'étaient au courant de rien, de ce qui a pu se passer, continue. Le combat continue, et là, forcément, c'est très drôle, puisque c'est Vegeta qui va gagner le combat. Déjà, je les trouve magnifiques, les dessins, franchement, là, la gueule de Goku, elle est trop stylée. Parce qu'on s'en fout. Hop, Goku va perdre le combat, regardez-moi ça. Hop, hop là, I lost, il assume sa défaite. Et Vegeta a enfin battu Kakaroto. C'est magnifique. Et là, on a un Broly en train de chialer, bien évidemment. Broly, que j'espère, lui aussi, on va revoir de fou, parce que ce n'est pas n'importe quel personnage. C'est un personnage très important pour les fans de Dragon Ball, et il faut qu'on le voit beaucoup plus. Et surtout, qu'on lui donne une vraie, vraie importance dans les prochains arcs. Là, on a Wisu, qui va voir l'appel manquer de Bulma, et qui va la rappeler en mode, « Ouais, t'as besoin de quelque chose, Bulma ? » Et Bulma qui va lui dire « Non, t'inquiète, c'est bon, salut. » Voilà. Et c'est tout. C'est tout ce qui se passe dans le chapitre, donc ça marque, en fait, le film se termine ainsi, lui aussi. Et du coup, ça marque potentiellement la fin de cet arc super-héros, ou pas. Parce que c'est possible que derrière, il nous fasse d'autres chapitres sur cet arc super-héros. Personnellement, je vous dis honnêtement, c'est que j'aimerais bien que soit cet arc super-héros continue pour un ou deux chapitres, avec des nouveautés par rapport au film, ou des explications sur le Go and Peace ou ce genre de conneries. Ou alors qu'on passe enfin, enfin, les amis, sur un autre arc beaucoup plus intéressant. Et tout ce qu'on a appris dans ce film-là, bah que ce soit développé dans le prochain arc. C'est quoi le prochain arc ? Je sais pas de quoi il va s'agir. Sûrement Black Freezer. Ou alors autre chose en attendant. Mais maintenant, en vrai, ils ont eu combien ? Ça fait un an presque que l'arc super-héros a débuté. Donc je pense que là, ils ont eu le temps de peaufiner un prochain arc qui va vraiment être bien. Je l'espère. Parce que là, pour le scénario, ils sont pas fait chier. Ils ont pris ce qu'il y avait dans le film, tu vois. Donc pendant qu'ils se cassaient pas la tête sur le scénario, j'espère qu'ils se sont cassés la tête pour le scénario, pour le prochain arc. Et qu'on aura vraiment une grosse masterclass. En tout cas, j'ai hâte de faire la revue du chapitre 101, les amis. Où on va enfin passer à autre chose. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses à dire. Parce que là, encore une fois, la vidéo est assez brève. Parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Parce que j'ai déjà fait une revue du film. Je vais pas me répéter sur tout ce que j'ai dit dans ma revue. Encore une fois, il y a juste quelques différences. Des dessins magnifiques, des pages couleur incroyables. Un Gohan Beast beaucoup plus stylé en manga que dans le film. Ça, on va pas se mentir. Et que voilà. Enfin, on passe à autre chose, les amis. Donc j'ai vraiment hâte de la revue du chapitre 101. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous pensez de cet arc super-héros. Plus particulièrement de ce chapitre 100. Et si j'ai obligé de parler de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire aussi, les amis. C'est possible. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne. Comme d'habitude, pour plein d'autres vidéos manga, animé, etc. Et surtout, le mois prochain, pour la revue du chapitre 101 de Dragon Ball Super. Et en attendant, plein de vidéos sur Dragon Ball qui vont potentiellement arriver. Puisqu'il y aura quand même pas mal d'annonces par rapport à Dragon Ball qui vont arriver début janvier. Des annonces officielles, puisque Toyotaro donnera une interview si je ne dis pas ce bêtise. Et il paraît qu'il y a des très grosses annonces. Donc voilà. Et même sur Dragon Ball Daima, si on a des nouveautés, etc. Bien évidemment qu'on en parlera sur la chaîne. En attendant, la revue du chapitre 101. Bref, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, vous l'avez compris, on se retrouve au plus vite. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. A bientôt. Sol !